J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration du Data Center de Djamnyadjo pour marquer l'intérêt particulier que j'accorde à cette réalisation majeure de la stratégie Sénégal Numérique 2025. Cette stratégie, je le rappelle, est une composante du plan Sénégal émergent. Nous voulons à travers elle réaliser le numérique pour tous et pour tous les usages d'ici 2025 avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Pour ce faire, nous avons déterminé quatre axes. Un, c'est l'accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Deux, une administration connectée aux services des citoyens et des entreprises. Trois, la promotion d'une industrie du numérique qui soit innovante et créatrice de valeurs. Quatre, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Au cœur de cette stratégie se trouve le programme Smart Sénégal, piloté par l'Agence de développement de l'informatique de l'Etat, ADIE, pour déployer sur l'ensemble du territoire national un réseau d'interconnexion, d'infrastructures et de plateformes numériques telles que les maisons du citoyen et les espaces Sénégal Services qui abritent, comme vous le savez, depuis peu les guichets unis du pôle emploi et entrepreneuriat. À côté du parc de technologies numériques qui sera finalisé d'ici quelques mois, nous avons ici à Djamnyadjo, comme vous le savez, la cité du Savoie. Nous avons ici à Djamnyadjo un supercalculateur, l'un des plus importants d'Afrique, en termes de capacité de calcul. Nous avons ce data center de Djamnyadjo qui s'inscrit dans cette dynamique de modernisation de l'écosystème technologique de notre pays. Il est construit, on l'a rappelé, sur une superficie d'un hectare, mais surtout il dispose de capacités très importantes en matière de stockage et en matière de capacités simplement numériques. Il offre une formidable opportunité de création d'emplois et de services en faveur du secteur privé. Alors c'est là un appel pour notre secteur privé national, pour les start-up, mais également pour nos entreprises nationales et publiques qu'il faut une synergie des actions. A partir de ce data center, je ne voudrais plus voir les autres sociétés nationales développer leur propre data center, qui n'atteindra pas ce standard et ce sera une grosse dispersion de moyens et d'énergie. Il faudra donc bâtir les synergies. Et ce data center va faciliter aux usagers du service public et au secteur privé les démarches et la confection de documents administratifs, ainsi que le stockage et la sécurisation des données. Cela veut dire simplement qu'on ne peut plus demander à un citoyen de Kiedougou de remonter jusqu'à Tamba Konda pour chercher un casier judiciaire ou qu'un citoyen de Kayar remonte jusqu'à Tiesse. Il faut qu'à travers ce centre de service, que toute l'administration soit connectée et soit en mesure de donner les prestations qui est attendue d'elle. Alors, je voudrais donc souhaiter en particulier que les start-up portées par nos jeunes, dont je salue celui qui a parlé à leur nom, qui sont des jeunes créateurs, qu'ils puissent y trouver toute leur place. Et en tant que composante du programme Smart Sénégal, financé grâce à un prêt du gouvernement chinois, le data center de Diamniadio est un autre produit de la coopération sino-sénégalaise. Je vous prie, excellent monsieur l'ambassadeur de Chine, de bien vouloir transmettre à mon ami le président Xi Jinping et à mon ami le président Xi Jinping. Mes sincères remerciements et ma gratitude pour sa disponibilité et son soutien constant. Depuis que j'ai été élu à la tête du pays, jamais la Chine n'a différé une demande que je lui ai faite. Toutes les demandes, tous les projets que j'ai soumis à la Chine ont été pris en charge et financés. Donc, soyez mon interprète pour dire un grand merci à le président Xi Jinping. Et j'en profite pour redire joyeux anniversaire au Parti communiste chinois qui vient de fêter son cinquième anniversaire. Il est un peu plus vieux que l'APR, mais bon, on va y arriver. Alors, je voudrais féliciter également monsieur le ministre de l'économie numérique et de télécommunications, monsieur Yankobo Diatera, qui a pris à bras le corps de sa nomination ce secteur vital. C'est un secteur important. C'est un secteur nouveau. Il faut le comprendre. Donc, tous les développements sont des développements futurs. Alors, c'est un secteur qui me tient à cœur puisque l'avenir du monde va être un avenir numérique ou ne le sera pas. Par conséquent, je voudrais également saluer la synergie avec laquelle vous travaillez avec l'ADI, placée sous votre tutelle, et féliciter le directeur général, monsieur Cheikh Bachoum, féliciter ses collaborateurs très compétents qui ont mis en oeuvre la politique de l'État en matière de stratégie numérique et, bien entendu, féliciter la société Huawei qui, à travers ses compétences, mais Huawei qui travaille beaucoup également avec nos ingénieurs locaux, avec nos compétences locales, et je salue ce développement qui est un développement harmonieux entre vous et nos équipes locales. L'expertise sénégalaise, mesdames et messieurs, s'est pleinement exprimée ici, dans ce data center de Diamniadio, et nos jeunes ingénieurs continuent d'assurer le fonctionnement du data center pour une utilisation optimale de toutes ses capacités. J'insiste particulièrement sur l'optimisation de cet investissement majeur, puisqu'à travers le réseau de fibre optique, à travers ce réseau, au début de l'ADE, le data center restera ouvert à toute l'administration publique, mais aussi aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux universités. Je viens d'échanger avec toutes les universités du Sénégal avant de rentrer ici dans la salle. Elles sont toutes connectées et aujourd'hui, elles ont toutes des ressources numériques leur permettant vraiment de révolutionner les enseignements, apprentissages dans nos universités. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal en rapport avec l'ADE à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'Etat. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger pour les rapatrier et au niveau national dans des structures non conformes aux standards de sécurité et de sauvegarde. Ainsi, je vois ici le directeur général de la Sénélec, je crois qu'il est là, mais en tout cas, ce n'est là que Sonès, toutes ces sociétés qui ont des données, voire des métadonnées, doivent pouvoir, dans une harmonie et une synergie avec l'ADE, rapatrier les données ici au Sénégal et surtout travailler dans ce centre de ressources. En outre, j'engage les ministres en charge des finances et de la coopération, ainsi que les ministres de l'économie numérique, a veillé à la mutualisation des moyens et, de façon générale, éviter la création de ressources numériques dont la vocation est déjà bien prise en compte par le data center de Diamniaga, qui sera d'ailleurs renforcé par un autre à Kaulak. certainement, il va être sa redondance, mais en tout cas, il faudra une synergie des actions. Et l'ADE, quant à elle, devra exploiter cette infrastructure de façon ouverte et inclusive avec toutes les parties prenantes de l'administration et du secteur privé. Au demeurant, la rationalisation des moyens s'appliquera également au guichet unique des pôles emploi entrepreneuriaux. Avec les plateformes numériques offertes, l'ADE devra travailler de façon étroite avec l'ANPEJ. Ça, c'est pour pouvoir harmoniser la base de données à l'entrée. Il faut que le demandeur d'emploi, au-delà des aspects Sénégal Service, que sur la question du pôle emploi, où j'avais désigné l'ANPEJ comme point focal, point d'entrée, que l'ANPEJ travaille avec vous sur la même base de données afin qu'il n'y ait pas de dispersion et qu'il n'y ait pas d'énergie perdue. Et il faut que ce travail soit fait au plus vite. J'aimerais, avant la fin du mois de juin, que vous puissiez me présenter tous les deux la base de données unique qui servira à l'enrôlement de tous les demandeurs d'emploi. La finalité du guichet unique, c'est de constituer une seule porte d'entrée pour toutes les structures concernées, grâce à la plateforme qui sera donc mise en place ici par l'ADE, en étroite collaboration avec l'ANPEJ pour ce qui concerne le volet emploi. Je demande par ailleurs aux ministres et responsables concernés de veiller à l'application stricte de cette directive. Je saisis l'occasion pour saluer la synergie d'action autour du programme déployé en vue de faciliter l'enseignement à distance dans le contexte de la pandémie COVID-19. Mais au-delà de la pandémie, il faut que nos universités et nos lycées se mettent à l'ère du numérique comme ça se fait aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est cela qui a contribué à assurer la continuité des enseignements et à sauver l'année universitaire 2020. Je voudrais, avant de finir, remercier également un acteur de premier plan ici à Djamnyadjo, c'est le délégué au pôle urbain de Djamnyadjo et de Lagrose qui administre la zone et qui donne les terrains pour que des projets aussi importants que celui-ci puissent voir le jour. Et c'est pourquoi j'ai demandé au très dynamique Djam Farbassar, délégué général, de reprendre tous les baux qui n'ont pas fait l'objet de travaux. Il faut les annuler et les remettre à des gens qui sont prêts à travailler. C'est juste un rappel parce que nous en avons déjà parlé. Mesdames et messieurs, tout cela montre que face aux défis, face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester au contact du progrès. C'est dans cet esprit que s'inscrit le lancement prochain de la deuxième phase du Smart Sénégal que nous allons quand même revoir avec l'ADEU. Le numérique est le champ de toutes les possibilités, comme vous le savez. Avec le data center de Diamniadio que je déclare maintenant ouvert, nous irons encore plus vite et plus loin dans la conquête de ces opportunités. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada